j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous donner aujourd'hui un petit peu mes astuces pour arriver à passer la période automnale de la meilleure des façons moi je suis pas quelqu'un qui aime bien l'automne je sens beaucoup cette baisse d'énergie quand arrive l'hiver la fin de l'automne hiver je trouve que c'est très long cette période et je me sens clairement beaucoup plus en forme au printemps et en été donc j'ai mis au point en fait un petit peu des techniques voilà tous les ans j'ai essayé des nouvelles choses pour ne pas trop subir la déprime hivernale la déprime automnale et puis quand même garder le moral est vraiment en joie joyeuse est positive voilà j'ai plus de mal à être positive on va dire l'eau à l'automne et à l'hiver que lorsque je peux aller dehors qui fait chaud que les arbres sont en fleurs qu'on voit les feuilles etc quand tout est donc la première chose c'est que je commence je recommence plutôt à me servir vraiment régulièrement de mes carnets pour noter mes objectifs comment je me sens etc je reçois moins besoin de le faire l'été puisque déjà l'été j'ai moins de travail mes objectifs sont moins serrés j'ai une période quand même plus relax donc je peux un petit peu plus gérer mentalement mais quand vient la période de septembre il ya tellement de choses et puis j'ai besoin de mettre par écrit un petit peu tout ce que j'ai à faire alors bien sûr j'ai un agenda dans mon ordinateur donc ça c'est pour mes rendez vous tout ce que j'ai à faire professionnellement et même je mets des choses personnelles dans mon agenda qui sont aussi importantes que les choses professionnelles mais en plus de cet agenda électronique que je consulte plusieurs fois par jour j'ai mes carnets donc avant j'avais que celui ci je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo c'est un carnet que j'ai acheté sur internet ils ont tout un tas d'ailleurs ils sont très beau j'avais pris le plan mais il y en a tout un tas d'autres qui sortent tout le temps et là j'ai quasiment fini celui là donc c'est les petits cahiers ils appellent ça les petits cahiers pour une vie meilleure woman warriors warriors bon il y en a plein qui existent quand vous allez dans les librairies il y en a des tonnes ce que j'aime bien dans celui ci c'est que vous pouvez noter en fait il ya une page on prend une page vide donc il ya une page pour personnel où il ya marqué je prends soin de moi et donc tout ce qu'on va faire dans la semaine donc c'est des pages hebdomadaires tout ce qu'on va faire pour nous dans la semaine et puis à droite c'est tous les trucs vraiment important professionnellement qu'on va faire au niveau de notre travail avec les priorités les urgences donc on peut le faire par jour moi je le fais par semaine pardon c'est par jour mais moi je l'utilise par semaine je trouve que c'est trop long de le faire par jour parce qu'il ya quand même beaucoup de choses à noter donc moi je note là dedans dans la partie personnelle je note mon sport par exemple j'écris lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche et je regarde si j'ai fait mes séances de sport je note mon alimentation c'est à dire j'ai un petit système de notation si je pense que le lundi j'ai plutôt bien mangé je me mets une note de 3 sur 3 si je pense que j'ai vraiment pas bien mangé ce que je souhaitais je me mets 0 sur 3 et après je peux noter un ou deux et à la fin de la semaine je fais un petit bilan de comment j'ai mangé dans la semaine est ce que je suis contente comment je me suis senti aussi vis-à-vis de cette alimentation voilà j'essaie aussi d'améliorer mon bien-être digestif je note les grosses choses importantes les tout doux personnes la semaine donc par exemple je sais pas si un anniversaire préparer un anniversaire voilà il peut y avoir des choses importantes des choses importantes à acheter et puis le moment zen aussi les moments zen donc moi je les note pour tous les jours pareil je note lundi mardi mercredi puis je marque est ce que j'ai eu un moment zen dans cette journée puisque j'essaie d'en avoir au moins un chaque jour soit de la lecture soit de la méditation alors l'automne c'est très important les moments zen j'en ai beaucoup plus que l'été j'essaye notamment de d'avoir une pause où je fais rien donc ça peut être on va dire une sorte de méditation au moins une fois par jour à peu près dix minutes ça c'est très important pour un petit peu me ressourcer en général je le fais en milieu de journée quand je peux si je peux pas je le fais le soir avant de dormir voilà donc ça c'est le côté perso et puis côté pro c'est dans la semaine qu'est ce qu'il y a vraiment de très très important donc je me note par exemple je dois faire tel déplacement j'ai tel truc à rendre j'ai telle chose à faire pour un client ou une formation à préparer vraiment les gros objectifs donc je vais en avoir quatre cinq six dans la semaine des fois c'est à peu près un par jour en fait j'ai une grosse chose par jour à faire après il y a plein d'autres petites choses que je gère à côté mais là dedans je mange vraiment les gros gros trucs et puis quand c'est fait à la fin de la semaine donc je je coche petit à petit donc ça c'est hyper satisfaisant quand vous finissez une tâche vous la cochez en fait c'est très important de s'auto gratifier donc déjà de cocher ou de barrer la tâche c'est hyper gratifiant et en plus moi j'ai un petit système de j'avais acheté ça va avec le dans le même site on peut acheter les autocollants donc cela je les ai terminés mais quand j'ai fini une tâche et que je suis vraiment fière de moi je me colle à un autocollant un petit peu comme un bon point ça peut paraître idiot mais en fait c'est hyper important de s'auto féliciter parce qu'en fait quand on est adulte on n'a pas vraiment de félicitations moi j'ai beaucoup besoin de ça pour ça me motive en fait d'être fière de moi c'est pour ça d'ailleurs que je travaille en fait sinon je pense que c'est la principale motivation que j'ai dans mon travail c'est d'être fier de moi par exemple si je fais voilà un événement ou un accompagnement où je pense que vraiment j'ai fait ce que je voulais bah je suis fière de moi et je le note quoi et ça c'est très important donc ça c'est pour le plus organisation objectif récompense fierté de soi même et puis j'ai rajouté depuis le mois de septembre celui ci qui est un petit journal mais voilà ça me prend vraiment trois minutes par jour et celui ci pareil ça me prend une minute par jour parce qu'en fait ça me prend un tout petit peu de temps le lundi matin parce que là je j'écris tout ou le dimanche soir puis après je fais que de suivre pendant la semaine et je coche ce que j'ai fait donc ça me prend quasiment zéro temps et puis celui ci est un petit peu différent en fait celui ci il est voilà je vous montre on va prendre une semaine vide il est par semaine aussi donc moi j'aime bien quand c'est à la semaine quand c'est à la journée je trouve que c'est trop trop serré donc vous notez le numéro de la semaine la date il ya toujours un petit mantra pour la semaine qu'est ce que vous voulez pour la semaine et ce petit mantra donc c'est une petite phrase courte positive par exemple je souhaite cette semaine arriver à apporter de la joie dans ma semaine parce que je sais que ça par exemple ça va être une semaine compliquée il ya plein de choses que ça va être dur et que j'ai tendance à être pas trop dans la joie à me à me mettre en pression par exemple donc je vais dire je vais aller je vais essayer d'alléger cette semaine d'avoir de la de la légèreté dans ma semaine ça peut être le mantra de ma semaine apporter de la légèreté dans cette semaine donc je l'écris et puis par exemple à chaque fois que je vais faire mon petit moment calme l'un tous les jours ma petite méditation je vais répéter ce mantra je veux apporter de la légèreté dans cette semaine je vais apporter la légèreté dans cette semaine et je vais avoir des idées comme ça de comment je peux apporter la légèreté dans cette semaine par exemple la semaine dernière j'avais j'avais marqué que je voulais apporter plus de joie je cherchais la joie et qu'est ce que j'ai eu l'idée du coup comme je me suis répété ça je me suis retrouvée dans une librairie à un moment et j'ai acheté un jeu un jeu de cartes très marrant qui s'appelle ilo h i l o qui est un petit peu comme le uno et j'ai pu jouer avec mes enfants qui sont grands mais qui ont bien aimé aussi et ça m'a vraiment porté de la joie et je pense que si j'avais pas eu ce mantra j'avais pas écrit ça dans mon carnet parce qu'il faut aller chercher le mantra parce que faut un petit peu réfléchir à ce qu'on a besoin dans la semaine j'aurais peut-être pas eu l'idée d'acheter ce jeu j'aurais peut-être pas joué avec mes enfants aux cartes et franchement j'ai rigolé j'ai fait plusieurs parties on a bien rigolé et ça m'a vraiment apporté de la joie cette semaine là donc je pense que c'est vraiment important de poser les choses en fait si on ne le dit pas qu'on ne réfléchit pas à ça bah on passe à côté en fait donc ça ça m'oblige un petit peu donc ça c'est un petit peu plus long que l'autre parce que les objectifs j'arrive bien à dire ce que j'ai besoin comme objectif perso et professionnel parce que c'est des tâches et des actions ça je sais bien faire par contre ça c'est plus sur l'état d'esprit dans lequel j'ai envie d'être dans ma semaine donc mon mantra ensuite qu'il ya des questions qui peuvent vous aider un peu à réfléchir comme comment rendre cette semaine spéciale par exemple bah tiens je vais aller je vais aller au restaurant avec mon mari tel jour ça fait longtemps qu'on l'a pas fait ou tiens je vais faire une sortie en famille on va le bowling ou tiens on va passer un moment à faire des jeux de société ou je vais pas je vais faire une grande marche jeudi ou mercredi je sais pas je vais aller marcher qu'une copine ou je vais boire un café tiens je vais appeler telle personne faites toutes ces petites choses qui rentrent les semaines spéciales parce que finalement sinon le boulot dodo c'est toujours pareil et si on n'intègre pas des petites choses moi j'ai vraiment du mal à intégrer toutes ces petites choses parce que j'ai l'impression que j'y pense pas en fait et je m'autorise pas surtout donc là ça m'oblige à m'autoriser et à l'écrire il ya aussi cette semaine je vais m'exercer à à quoi peut-être quelque chose de nouveau cette semaine j'ai de la gratitude pour nous ça c'est plus à la fin de la semaine je rempli pourquoi j'ai de la gratitude donc il peut y avoir des moments super dans la semaine où je vais aller les coucher les écrire ici et ça ça me fait vraiment du bien quand on quand on a des pensées comme ça de gratitude de remerciement pour des moments dans la semaine où on a passé des très bons moments et de les écrire ça oblige notre cerveau à être plus positif parce qu'en fait le cerveau il retient quasiment que le négatif c'est normal c'est pour l'instinct de survie on retient beaucoup beaucoup le négatif puisqu'on veut pas refaire les mêmes erreurs pour notre survie c'est un petit peu l'homme préhistorique ça vient de l'homme préhistorique et donc on retient pas beaucoup le positif donc le fait de l'écrire ce qui a eu de bien ça nous permet de le de l'ancrer en nous dans nos cellules dans notre corps et donc ça nous permet de devenir petit à petit plus positive comme moi j'ai du mal à être positive en hiver en automne je suis un petit peu en bas quoi donc j'ai besoin donc ça fait beaucoup de bien d'écrire ça il ya aussi les cinq personnes qui m'ont apporté du bonheur cette semaine donc ça j'adore écrire ça on en trouve toujours assez super et puis mes réalisations de la semaine pour lesquelles j'éprouve de la fierté là ça rejoint un petit peu l'autre carnet donc des fois je remplis pas parce que c'est les choses voilà où je me suis mis des petits autocollants j'étais contente donc il se recoupe pas vraiment il ya que cette partie mais le reste je trouve c'est différent ça j'aime bien les deux et puis derrière surtout il ya des pages vierges pour chaque semaine vous pouvez écrire ce que vous voulez j'aime bien parce que c'est rapide ça en prend très peu de temps je le fais pas forcément tous les jours c'est pour ça que je prends j'aime bien les trucs hebdomadaires parce que si on veut plus une journée c'est pas grave on fait deux trois fois dans la semaine même c'est très bien déjà on peut on n'est pas obligé de s'astreindre non plus à écrire ce carnet quoi si on n'a pas envie on le fait pas et et moi j'aime bien parce que ça me permet de de pas sinon j'ai l'impression que le temps me file entre les doigts que les semaines passent s'enchaînent et que finalement j'ai l'impression de rien vivre enfin de rien de vivre de marquant alors qu'en fait je vis plein de choses mais que je m'en aperçois pas et le fait de l'écrire de noter de se gratifier de de s'auto féliciter etc ça marque en fait tous les événements de ce qu'on vit et ça moi ça m'apporte beaucoup de joie et de satisfaction personnelle une des astuces les premières ce que je mets en place depuis le mois de septembre c'est d'aller marcher tous les jours donc aller marcher mais pas forcément très longtemps ça peut être de 10 minutes à 50 minutes quand j'ai le temps là par exemple aujourd'hui je vais juste faire le plus petit tour qui dure à peu près 10 15 minutes c'est un petit peu comme si vous avez promener votre chien je fais le tour de mon quartier et là je me suis dit que j'allais faire ça dès que je travaille à la maison quand je travaille à la maison et quand je peux le faire je le ferai et surtout même s'il pleut même s'il fait mauvais même s'il ya du vent même si voilà il fait ultra froid c'est juste pour prendre un petit coup l'air s'oxygéner activer un petit peu ses muscles et puis et puis prendre un petit peu les rayons uv parce que c'est l'hiver la déprime hivernale qui s'installe donc ça c'est la première arme anti déprime hivernale sortir le plus possible quand je suis en déplacement je peux pas forcément sortir marcher donc dès que je suis pas en déplacement je le fais que je sois là aujourd'hui je suis à la maison donc je marche dans mon village mais si je suis ailleurs que ça soit au bureau ou etc je trouve aussi un petit tour donc j'ai mes petits tours je sais à peu près combien de temps il dure chaque tour en fonction du temps que j'ai et souvent en fait je me sers aussi de cette petite marche pour faire un petit peu mon échauffement pour derrière une petite séance de sport qui peut durer aussi 15 20 minutes ou plus si j'ai le temps le week-end par exemple donc voilà je fais ce petit tour là ça me permet aussi de un peu plus sociabilisé dans mon village parce que je rencontre souvent des gens quand je marche et des fois je discute un petit coup c'est sympa ça peut on peut voir un peu les voisins des choses comme ça quand on reste en télétravail parfois chez toi on parle à personne on s'aperçoit qu'on n'a parlé à personne toute la journée donc voilà je vais vous filmer un petit peu ce petit tour et puis voyez là il ya un beau ciel aujourd'hui des nuages assez joli ça me permet de voir ça on On peut voir les jolis petits vallons, le château de mon village, très mignon ce coin. Sous-titrage ST' 501 Comme mon village est très en pente, je descends au début de mon tour et je remonte à la fin pour revenir à la maison. Il n'y a pas besoin de payer un abonnement dans une salle de sport. Quand vous faites ce petit tour un petit peu rapidement, ça fait un petit peu monter le cardio. Ça fait une très bonne petite promenade. Je suis toute seule, je le fais rapide. Ça me permet un petit peu de prendre l'air mais aussi de m'oxygéner et de faire monter un petit peu mon cœur pour me réveiller. J'aime bien faire ce tour le matin parce que j'ai toujours du mal à me réveiller. Je ne suis pas du tout du matin. Et le fait d'aller marcher comme ça jusqu'à un moment, un petit peu de monter, de faire chauffer les cuisses, de monter le cardio, ça me donne beaucoup d'énergie en fait quand je retourne à la maison. Franchement j'aime beaucoup cette petite balade. J'aime bien regarder les jardins, la végétation. Même si je ne vais pas dans la forêt, j'ai la forêt qui est tout près également. Mais ça prend un tout petit peu plus de temps. Donc quand je suis toute seule et que je n'ai pas beaucoup de temps, je fais vraiment ce petit tour. Et comme j'habite à la campagne, il y a quand même des arbres, des jardins, des maisons en pierre, des fermes, des anciennes maisons. Une très jolie vue dégagée. Parce que le village est sur une colline. Donc on est tout le temps dégagé comme ça. On peut voir les oiseaux. Voilà, il y a beaucoup d'oiseaux en ce moment qui les portent. J'aime beaucoup ce petit tour. Ça permet également de penser, de réfléchir à ce que je vais faire dans ma journée. Ce que j'ai prévu dans ma semaine. De me faire un petit peu le point. Parfois je pars en fait, j'ai une petite problématique. Quelque chose qui me turlupine. Et le fait de marcher comme ça, c'est comme si mes pas, ils ont enlevé en fait ses préoccupations à chaque pas. Par exemple hier, je suis allée marcher avec mon mari pendant 45 minutes. On a fait un plus grand tour. Quand je suis partie, je n'étais pas bien. Je me réveillais, je n'étais pas bien. J'avais mal dormi. Je n'étais pas de bonne humeur. Et le fait de marcher en fait, petit à petit, ça s'est dissipé. Comme ça, un petit peu par magie. Et pour moi, c'est un petit peu la magie de la marche. C'est ce que j'ai découvert en fait. Parce que ça me fait vraiment très très... Bon par contre, il y a quand même des voitures. On est dans un village. Voilà, ça me fait quand même très souvent ça. Parce que les muscles chauds, on écoute aussi tous les bruits, les bruits du vent dans les arbres. On regarde, on sent. Parfois quand on passe vers un buisson, quelque chose, il y a des odeurs. En fait, tout ça, ça chasse... Ça chasse tout ce qu'ont... Toutes nos pensées internes. Elles s'effacent par rapport à nos sensations corporelles. C'est un petit peu comme ça que je pense, moi. Que j'interprète... Bonjour. C'est comme ça que j'interprète le fait que... Que nos pensées... Nos pensées négatives en fait partent petit à petit. Parce qu'elles sont chassées par notre corps. Et les sensations corporelles qui sont plus présentes. Quand on bouge, quand on respire, quand on est face aux éléments extérieurs. Quand on reste à l'intérieur, finalement, on a toujours les mêmes odeurs. Les mêmes bruits qu'on connaît dans notre intérieur. Les mêmes sensations corporelles. Quand on ne bouge pas, on ne fait pas attention à notre corps, on ne le sent pas. Alors que là, je peux vous dire que dans la montée, je le sens encore. Je le sens au niveau de mon coeur qui tape, de mes pommes, de ma respiration, de mes cuisses qui chauffent. Je le sens en dos, je le sens le vent surtout. Quand il fait beau, on sent le soleil. Et regardez cette lumière là ! Avec le petit clocher de l'église, c'est joli ! Quand on voit ça, c'est plus joli que parfois les pensées qu'il y a dans notre esprit. Ça permet de les faire un petit peu, de partir. Et voilà, je suis rentrée dans ma rue. Alors un autre aspect que j'aime bien faire lorsque c'est l'hiver, c'est d'avoir un petit projet de refaire une partie de ma décoration ou une pièce. Donc l'année dernière, j'avais refait ma cuisine en verre comme ça. J'avais changé les parois, j'avais rajouté quelques meubles. Et juste à côté de ma cuisine, j'ai une pièce. C'est comme un peu un sellier, qui était vraiment une pièce technique, qui était très moche. Je ne sais pas si j'ai des photos d'avant, mais je vous montrerai. Et donc mon projet de cet automne, j'ai toujours un petit projet l'automne, c'était de refaire cette pièce. Donc vous voyez là, j'ai ma partie déjà, je vais vous montrer rapidement. J'ai ma partie laverie, donc j'ai mis les placards Ikea là, avec des petites poignées. Donc à côté de la machine laverie, j'avais déjà le plan de travail, mais en dessous, j'avais un bac à linge avec des roulettes. J'avais divers éléments, un petit peu, que j'avais pris de plein d'autres pièces. En fait, tout ce qui n'allait pas dans les autres pièces, j'avais mis là, mais ce n'était pas du tout harmonieux. Et puis surtout, j'avais très peu de rangements pratiques. Juste, je suis hyper contente, puisque dans ces tiroirs, j'ai pu organiser, par exemple, j'ai pu mettre toutes mes petites têtes oreillées, ce que je n'avais pas du tout avant. J'en avais partout dans la maison. Dès que je voulais changer un truc, c'était l'horreur. Là, j'ai mis des housses de couettes et des couettes. Là, j'ai mis tous les produits ménagers, les affaires pour faire le ménage. Là, j'ai mis toutes les serviettes, les microfibles et les torchons. Pareil, dans le deuxième, j'en ai encore d'autres, avec des serpillères, des choses comme ça. Et puis, le bac à linge sale, finalement, maintenant, c'est un tiroir. Donc tout le linge sale va dans ce tiroir. Donc sur le côté linge, en fait, pour moi, c'est ultra pratique. Vous voyez, je peux plier mon linge ici. Là, par contre, j'ai toujours mes chaussettes uniques. Alors ça, c'est un truc de fou. J'ai des chaussettes blanches qui sont toutes seules, des chaussettes noires qui sont toutes seules. Il y en a au moins 40 et je n'arrive pas à trouver les deuxièmes. En plus, j'en ai jeté au moins 40. Et là, c'est toutes les celles que j'ai, par contre. Maintenant, je ne mets plus dans les placards des enfants. Je mets tout ici, de toute la famille, et ils viennent se servir en chaussettes. J'ai posé un papier peint sur ce mur. Donc un papier peint que j'ai acheté à quatre murs. Très facile. Donc moi, poser un papier peint, pour moi, ça change tout. Avant, c'était blanc sur ce mur. Donc maintenant, vous avez ce beau papier peint. Et là, j'ai pu ranger tous mes ustensiles. Donc c'est aussi un meublika. Tous mes trucs de cuisine, vous voyez, mes robots, le truc à fondu. Voilà, tout ce qui est moche, en fait, qui traînait avant sur la gauche de la pièce et qu'on voyait, en fait. Donc tout est rempli d'ustensiles. J'ai pu faire mon rêve, c'est-à-dire mon petit bar à café et à thé. Où j'ai pu mettre, vous voyez, ma petite cafetière, la petite théière. Alors moi, je bois aussi beaucoup plutôt du thé, justement pas avec cette machine. J'en bois plus vraiment. Je ne sais pas si je vais la garder. Je bois plutôt du thé avec ma théière dans la cuisine. Et puis là, en dessous, j'ai pu ranger toutes les conserves sucrées salées. Enfin, tout ce qui est un petit peu épicerie sucrée salée. Puis en bas, les paumes de terre, les choses comme ça. Et ça, ça me permet, pareil, que ça ne se voit pas. Parce que je trouve que c'est moche de voir tous ces trucs. Là, j'ai encore rangé du bazar, la boîte à outils avec les marteaux, etc. Des bazars, des gourdes. Et puis là, du coup, ça m'a libérée de l'espace de ce côté. Où j'ai pu remettre toutes mes petites étagères. Donc j'avais déjà des étagères dans ce trou. Sauf que ça allait jusqu'au sol. Là, j'ai libéré. J'ai mis un papier peint et j'ai libéré tout le sol. Pour mettre toutes les choses verticales. Donc les aspirateurs, les range-bouteilles, etc. Moi, j'aime bien quand c'est pas... Avant, c'était au milieu de la pièce, en fait. Là, maintenant, ils sont dans ce petit coin à gauche qu'on ne voit pas de la cuisine. Il me reste à trouver une idée pour la poubelle à verre ici. Parce que pour l'instant, c'est un espèce de seau. Je voudrais poubelle à verre, poubelle à carton. Parce que pour l'instant, c'est le sac qui est derrière la porte, la poubelle à carton. Voilà, il faudrait que je trouve un truc vertical, là, pour faire poubelle à verre, poubelle à carton. Voilà, pour les recyclables. Et puis, au-dessus, je suis toute contente. Puisque j'ai mis des bocaux. Et puis, j'ai pu ranger tous mes... Tous mes produits, voilà. Type pâterie, quinoa, sucre, farine, etc. Au-dessus, j'avais déjà toutes ces boîtes. Mais je les ai toutes étiquetées. Pour savoir un peu ce que c'est. Voilà, donc là, par exemple, il y a des médicaments. Les plaies, la douleur. Il y a les sacs poubelle, les piles, tout ce qui est pour les voyages. Les trucs qu'on sort quand on fait des soirées. Les restes de ménage, les ampoules, etc. Donc comme ça, quand je dis à quelqu'un, est-ce que tu peux aller chercher une ampoule, une pile ? Il trouve tout de suite dans la boîte. Parce qu'avant, j'étais un peu la seule à savoir où étaient les choses. Donc je suis toute contente. J'ai refait ce petit projet qui m'a pris, je ne sais pas, 2-3 semaines. Bon, j'ai quand même racheté ces 6 tiroirs, l'IKEA. Et ce meuble, l'IKEA. Ce meuble également, l'IKEA. Donc il y a quand même eu un petit investissement de meuble. Mais pile papier peint. Le sol, je l'ai acheté à l'heure en Merlin. Donc ça, c'était un peu pénible. Parce qu'il fallait mettre sous la machine à laver. On a dû déplacer la machine. Bon, ce n'est pas non plus un énorme investissement, cette pièce. Mais vu le temps que j'y passe pour faire mon linge. Je fais tous les jours mon linge. Quasiment, je plie du linge tous les jours. Et vu le gain de place que j'ai. Et du coup, quand je vais en course, je suis beaucoup plus contente de ranger mes courses. Parce que je sais que chaque chose a un endroit. Et que je ne vais pas galérer à trouver de la place. Ça m'a également beaucoup libéré, du coup, tous les tiroirs de ma cuisine. Où ils étaient complètement blindés de choses. Et là, du coup, maintenant, c'est beaucoup plus facile à nettoyer, à ranger. Parce que j'ai moins de choses dans la cuisine. Je garde des choses que j'utilise vraiment tout le temps, tout le temps. Mais dès que c'est un appareil que je n'utilise pas beaucoup, hop, je le mets ici. Et surtout, vous voyez, quand on est dans la cuisine, c'est pas moche. On voit cette petite pièce. Je pense que tous les ans, je fais quelque chose. L'année dernière, j'ai refait ma cuisine et un petit peu ma chambre. Je rafraîchis une pièce, en fait, tous les ans. Ça peut être un petit coin du salon, un petit coin de la salle à manger. J'ai aussi réorganisé tous mes tiroirs de cuisine, du coup. Comme j'ai gagné de la place, j'ai tout réorganisé, les casseroles, j'ai tout rearrangé. En automne, je suis en phase un peu de rangement. Je suis toujours en train de réorganiser pour que l'hiver soit le plus paisible possible et qu'il n'y ait pas de travaux pendant l'hiver, qu'on soit vraiment dans un environnement agréable puisqu'on sait qu'on va rester plus à l'intérieur tout de même. La deuxième chose que je voulais vous dire aujourd'hui, la deuxième astuce, on va dire, que je mets en place en automne, c'est que je fais beaucoup plus attention à ce que je cuisine. En fait, l'été, je vais assez vite, je fais beaucoup de petites salades, je prends des trucs crus, cuit très rapidement et puis je compose tout ça. L'hiver, je fais un petit peu plus des plats mijotés, en fait, qui cuisent un petit peu plus longtemps. Et donc là, j'ai ressorti mon coucle et haut, je vais vous montrer. C'est un appareil qui permet de... Voilà, c'est ça. Donc c'est un appareil, vous voyez, c'est un peu comme une cocotte. Et dedans, vous pouvez dorer, il y a plusieurs programmes, vous pouvez dorer, vous pouvez faire des choses à la vapeur, il cuit très vite. Et puis, vous pouvez laisser très longtemps, en fait, cuire à l'intérieur sans vous en occuper. Donc ça, moi, j'adore parce que pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Par exemple, je peux faire mon sport, je peux faire plein de trucs. Et donc, ça permet aussi de faire des plats, genre la paella, du risotto, enfin, tous des plats un petit peu plus d'hiver. Et moi, les gens dans la maison ont très faim l'hiver, vu qu'ils rentrent de l'aise du collège, il fait nuit, ils ont faim. Et donc, il y a toujours une petite odeur de soupe. Voilà, je fais beaucoup de soupe aussi. Alors les soupes, je n'y fais pas là-dedans, mais j'en ai toujours une qui est... Je fais surtout le week-end et puis je garde des quantités pour la semaine. Et voilà, ça me permet, en fait, de manger tout le temps des légumes parce que l'hiver, j'ai besoin de manger beaucoup plus de légumes et beaucoup plus de fruits que l'été, j'ai l'impression, parce que sinon, je suis hyper fatiguée. Donc, ça me permet aussi que les enfants ou que les gens qui vivent avec moi mangent les légumes, puisque je fais beaucoup de poté, de trucs comme ça. Donc, ils mangent quand même pas mal de poireaux, de pommes de terre, de carottes, de choux, de lentilles. Et puis, je reviens vraiment dans les légumes d'hiver, un peu mijotés, soit en soupe, soit en ragoût, soit en choses comme ça. Et je trouve que ça, ça donne le moral, parce que quand vous arrivez à la maison, ça sent toujours un petit peu la nourriture. Soit ça ou soit des gâteaux. Je fais beaucoup de cakes, un peu au noix, ou trucs comme ça. C'est très facile à faire. Et après, je les mets, vous voyez, dans ma cloche là. Et puis, quand ils rentrent, il y a des fruits, il y a des cakes. Il y a toujours un truc à manger, un petit peu consistant. Et ça, en fait, moi, ça me... Alors, quand je suis à la maison, bien sûr, quand je suis en déplacement, je ne fais pas ça. Et là, je ne sais pas ce qu'ils mangent. Mais en tout cas, quand je suis dans la maison, j'essaye de faire ça. Ce que j'ai remarqué également, c'est d'avoir beaucoup de plantes vertes à la maison. Donc, des plantes vertes qui, auparavant, je laissais dehors, ou que je rentrais pour l'hiver, en fait, dans un endroit où je ne les regardais pas forcément. Cette année, j'ai décidé de les laisser dans la salle à manger. Donc, j'ai cette grosse plante verte. Cette grosse plante verte, là, c'est un philodendron. Des petites plantes qui poussent tout le temps, là, les petites plantes araignées. Une plante qui a un dérivé, je crois, de l'asperge, la grande, là, celle-ci. Un petit ficus, celle-ci. J'en ai à plusieurs endroits dans la maison. Et le fait de m'en occuper, d'enlever les feuilles mortes, de les arroser, de voir comment elles vont, etc. Ça m'apaise énormément et surtout, ça ramène de la vie. De la vie dans la maison, parce que l'hiver, en fait, il n'y a plus trop de verre à l'extérieur. Tout est en dormance. Et moi, ça me pèse, en fait, de ne plus voir de feuilles, de fleurs. Donc, j'ai besoin d'en avoir à la maison. Une autre chose que j'ai oublié de vous dire, que je fais énormément en ce moment. J'étais en train de le faire. Je me dis, mince, j'ai oublié de le redire. En fait, en automne, j'ai beaucoup de problèmes d'allergie. Alors, je ne sais pas si c'est les acariens, les feuilles mortes qui volent, les pollens. Mais tous les ans, à peu près du début octobre à mi-novembre, avant que ça soit vraiment l'hiver. Et cette année, c'est même un peu décalé. J'ai tout le temps des conjonctivites allergiques, le nez qui coule, etc. Donc, il y a vraiment une chose que je fais tous les jours et qui me fait énormément de bien. C'est que je m'assoie quelques instants, je ferme les yeux. Et avec mes yeux, je fais des mouvements oculaires, en fait, en respirant tranquillement. Donc, je peux faire de droite à gauche. Vous voyez, avec les paupières fermées, vous allez regarder à droite, puis regarder à gauche. Vous faites ça en respirant par le nez. Et vous faites ça, je ne sais pas, dix fois. Droite, gauche, droite, gauche. Donc, en fait, ça fait bouger vos muscles. Ensuite, vous faites haut et bas, haut et bas, pendant à peu près dix fois aussi. Et moi, en fait, souvent, ça me fait pleurer, ça me lubrifie les yeux. Ça me fait du bien parce que j'ai une sensation d'œil sec. Et ensuite, je fais des ronds avec mes yeux. Donc, je tourne à gauche, puis je tourne à droite. Voilà. Et ça, en fait, ça permet également que les muscles oculaires travaillent. Ce qui permet de limiter... En fait, le problème que vous avez quand vous êtes souvent aussi devant les écrans, c'est qu'on regarde toujours devant et on ne regarde pas du tout les côtés, etc. Et du coup, nos yeux aussi clignent beaucoup moins. Et les muscles des yeux ne travaillent pas du tout. Donc là, vous les faites travailler. Donc, ça fait un petit peu mal. Mais moi, ça me permet... En fait, ça me... Je ne sais pas, ça me lubrifie les yeux. Ça me permet de me faire travailler mes muscles. Et ça me fait du bien au niveau de ma sécheresse oculaire. C'est comme si ça me faisait un nettoyage des yeux. Donc ça, c'est aussi des pratiques qu'on peut avoir en sophrologie. Il y a des exercices qui sont basés comme ça, sur des mouvements oculaires. Ça fait un petit peu un nettoyage. C'est comme si vous alliez nettoyer un petit peu ce qu'il y a derrière votre front, là. Vos pensées persistantes, vos ruminations. Ça les nettoie. Et je ne sais pas, ça vide la tête, en fait. Ça fait énormément de bien de faire ça. Donc, je le fais tous les jours, même plusieurs fois par jour, pendant cette période, tous les ans. C'est toujours une période où j'ai énormément de problèmes d'allergie. Et par rapport au nez, et au nez qui gratte, etc. J'ai aussi ça au printemps et à l'automne. Je me nettoie le nez vraiment tous les jours, tous les matins. Soit avec un petit spray, voilà, un petit spray naso, là, doux. Soit je le fais avec un jalanetti. Donc le jalanetti, c'est comme une petite théière, un petit peu. On met de l'eau chaude, donc on a fait un petit peu refroidir, qu'elle soit à peu près à la température du corps. On met du sel. C'est coulé à droite, ça sort à gauche. Et on fait l'inverse. Et là, ça va vraiment nettoyer tout l'arrière du nez. Et je pense que ça m'enlève, en fait, tous les petits pollens, les petites choses que j'ai dans le nez qui me grattent toute la journée en automne. Et ça m'apporte vraiment une qualité au niveau du nez. C'est pas quelque chose que je fais toute l'année, tout le temps, puisque les autres saisons, j'en ai pas vraiment besoin. Ça ne me gratte pas autant. Mais alors en automne, je ne sais pas si c'est les acariens ou les moisissures, les champignons, je ne sais pas, l'humidité qui arrive. Mais moi, c'est vraiment une période où j'ai énormément d'allergies. Et ça, ça me fatigue aussi beaucoup. J'ai aussi quelques petites gouttes quand vraiment c'est trop dur à supporter. Je peux mettre des gouttes en pharmacie ou carrément prendre un antihistaminique quand vraiment je sens que tout me gratte, que j'ai une rhinite allergique. Mais ces petites choses de nettoyage, de mouvement des yeux, de nettoyage aussi des yeux, etc., moi, ça m'évite de prendre des antihistaminiques souvent. Et surtout aussi quand je vais marcher, je mets des lunettes de soleil, même l'hiver. Parce qu'il y a le vent, en fait, et ça, ça m'irrite. Je fais très attention. Voilà, c'était mes dernières astuces. Je viens d'y penser. Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes allergiques à cette période ? Et qu'est-ce que vous faites ? Parce que moi, je cherche tout le temps des solutions par rapport à ça pour améliorer mon bien-être. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada